Salut à toutes et à tous, alors en ce mois d'août, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau vidéoludique, sauf un jeu dont j'avais parlé dans ma vidéo début juillet sur les jeux à venir en cette fin d'année, et qui m'intéressait pas mal, le jeu s'appelle Hellblade Senua's Sacrifice, il est sorti ce 8 août sur Playstation 4 et PC, il propose une expérience tout à fait particulière que je m'en vais disséquer aujourd'hui pour vous, et avant d'acheter, voir si le jeu peut vous plaire, car moi personnellement, je ne m'attendais pas à ça, non pas que je sois déçu, ce sera un grand mot, mais Hellblade Senua's Sacrifice est un jeu qui peut surprendre aux portes de l'enfer et de la folie dans une ambiance particulièrement angoissante. Alors Hellblade Senua's Sacrifice est tout d'abord le travail du studio anglais Ninja Theory, qui avait déjà réalisé en 2007 Evenless World, un hack and slash avec une belle rousse et son épée divine, puis Enslaved Odyssey to the West, un action-aventure-plateforme assez original, puis enfin un DMC Devil May Cry, confié par Capcom, un hack and slash lui aussi porté sur le thème de l'enfer. Hellblade Senua's Sacrifice est donc le quatrième jeu de Ninja Theory, peut-être pas le plus gros, mais sans doute un des meilleurs. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur ce que j'attendais de ce jeu, les premières images sont apparues à l'E3 2014, puis a fait peu parler de lui, jusqu'à l'annonce du nom du jeu, en mars 2016, et enfin à l'E3 2017, donc deux mois avant sa sortie, l'univers, l'ambiance qui se précisait, mais sans trop en dévoiler tout de même, et moi qui cherchais un jeu un peu à la horizon zero down, Hellblade m'avait plutôt tapé dans l'œil. Ninja Theory plutôt spécialiste du beat them all, le hack and slash, c'est ce que je pensais que Hellblade allait nous proposer, et bien absolument pas du tout, c'est pourquoi en fin de vidéo, après cette critique, je reviendrai sur des questions que je me suis posées, sur ce qu'on attend d'un jeu, sur ce qu'il est en réalité, et essayer de comprendre la différence entre les deux, pour pouvoir placer son curseur personnel entre déçu et pas déçu. Alors pour développer Hellblade, Senua's Sacrifice Ninja Theory a fait participer environ 13 personnes, alors qu'ils étaient une bonne centaine quelques années plus tôt, et ont depuis quelques mois présenté le jeu comme un jeu triple A indépendant, un terme qui ne veut pas dire grand chose, juste une formule marketing à mon avis, indépendant parce que l'équipe est assez réduite, 13, et triple A pour l'expérience, le monde créé pour le jeu, digne d'un triple A, qui est vendu à 29,99€, un prix entre l'indé et le triple A justement, pour une qualité graphique et technique d'un triple A, même s'il a été développé avec l'Unreal Engine 4, et non un moteur maison, mais ça, peu importe, l'Unreal Engine 4 est un des meilleurs du monde, donc triple A indé, vous allez voir un peu de quoi il s'agit. On pourrait résumer Hellblade Senua's Sacrifice par une expérience auditive et visuelle, vous allez vite comprendre, et non pas comme un gros jeu avec un gameplay de dingue, ce n'est pas du tout ce que Ninja Theory a voulu faire. D'ailleurs, pendant la mise en route du jeu, il est écrit que l'expérience serait meilleure, avec un casque sur les oreilles, limite dans le noir, que les thèmes sont très psychologiques, voire psychiatriques, Hellblade est bien plus que cela, La liste d'objectifs peut être très longue, oscillant entre angoissant, perturbant, glauque et lugubre, ou encore morbide, dérangeant, troublant, traumatisant, en tout cas, il ne peut laisser indifférent. Hellblade Senua's Sacrifice nous plonge donc dans la tête d'une guerrière celte qui souffrirait de maladies mentales, elle est très perturbée, il s'agit d'un voyage en enfer afin de sauver l'âme de son amoureux mort. Le visage de Senua m'a tout de suite fait penser à Marina Foyce quand elle joue Guy, dans Rhe, le chara design a en fait été pris sur l'actrice Melina Uargens qui a donc prêté son visage, Senua à gauche, Melina au milieu, et donc Guy à droite. Non ? Bon, ok. En tout cas, les expressions du visage sont très convaincantes, son air grave et sombre, son regard qui fait peur, ça fonctionne parfaitement. Le jeu commence par un parcours sur une rivière, Senua pagaille lentement, s'ouvre à nous un décor sinistre en guise de générique, brumeux, avec de nombreux corps morts et suspendus sur des pieux, pendus à des cordes, et une petite voix qui nous parle, on ne sait pas trop si on se parle à soi-même ou quelqu'un qui nous parle, le jeu possède d'ailleurs des sous-titres en français, donc ça aide pas mal pour la compréhension. Alors avant d'arriver au rivage où va commencer l'aventure après cette petite intro bien flippante, une deuxième voix apparaît, celle-ci est d'autant plus mystérieuse qu'on dirait que quelqu'un nous observe, on parle de nous, on nous demande de quitter cet endroit au plus vite, limite on nous menace, ou alors on nous prévient plutôt de ce qui va nous arriver. Nous sommes observés, Senua regarde même plusieurs fois la caméra, renforçant l'attention très palpable et l'angoisse. Cette petite intro est plutôt bien fichée, nous plonge tout de suite dans l'ambiance sombre, c'est ensuite qu'on apprend toujours par cette double petite voix que l'on vient chercher notre amoureux, Dillion, mais qu'il est mort, et que donc on vient chercher son âme en enfer, le pays s'appelle d'ailleurs L, H-E-L, l'enfer en anglais, en tout cas l'endroit a l'air bien pourri, on hésite parfois à partir, mais on continue, on avance, on marche, on peut même courir, car oui, attention, première surprise, Hellblade Senua's Sacrifice n'est pas du tout un monde ouvert, certains diront que c'est un simulateur de marche qui n'est pas totalement faux, car le jeu va être très linéaire, on va suivre des couloirs où quasiment tout va être scripté, on tombera parfois sur quelques petites énigmes, des puzzles assez simples où il y aura une zone un peu plus grande à explorer, mais pas tellement grande, le principe reste quand même le couloir qui nous dirige sans cesse, et ce sera comme ça tout le jeu, et déjà la valeur AAA en prend un coup. Là où ça va remonter, ce sera grâce aux décors qui sont absolument magnifiques, sauf si on n'aime pas l'enfer, c'est dommage car on y est presque et c'est très bien réalisé, toujours cette petite voix qui nous suit, parfois on a aussi des visions, des personnages qui nous apparaissent, nous parlent, je crois que Senua est complètement dingue, le jeu a d'ailleurs été réalisé à l'aide d'un psychologue, Hellblade c'est ça, c'est un voyage psychologiquement dérangeant, un pari très risqué à l'heure actuelle sur le marché du jeu vidéo où les stéréotypes, la standardisation prend de plus en plus de place, Hellblade dérange, tacle dans un sens l'industrie vidéoludique, en basant sa narration sur du visuel et sur de l'auditif et non sur le gameplay tellement l'enfer nous paraît très convaincant, on ne veut pas rester seul et on espère que la petite voix va vite revenir nous parler pour nous rassurer, nous guider, même si elle ne met en évidence qu'un peu plus notre folie, tant pis, c'est le prix à payer pour traverser l'enfer et accomplir notre fameuse mission. Alors en effet, le gameplay va être très limité à quelques puzzles comme j'ai dit, une histoire mentalement perturbée qui nous est comptée et puis comme vous le constatez à l'écran, rien, aucune barre, aucune jauge, aucune arme, aucun menu, ce qui renforce complètement l'immersion. Il y a quelques options dans le menu pause, les quelques touches pour se battre et esquiver. Ah tant mieux parce que les trailers avaient montré de la bagarre et c'est ça aussi qui m'avait interpellé, les combats avaient l'air très brutaux et très violents et quand ils arrivent dans le jeu, ils vont surprendre et l'angoisse va commencer vraiment car notre personnage donc n'a pas de barre de vie, elle peut se battre avec son épée et après, trop de coups reçus, on meurt et si on meurt trop, on recommence à zéro. Encore un pari très risqué, la mort permanente, tu meurs, tu recommences, le jeu vidéo n'est plus vraiment habitué à ça et personne n'a envie de recommencer à zéro. T'as envie de bourriner l'ennemi mais finalement, au bout d'un moment, t'as plus trop envie, tu espères juste ne croiser personne et surtout pas des mecs bien dégueulasses, pas super agressifs de prime abord mais certains sont plus costauds que les autres et si tu dois mourir définitivement, alors le stress monte assez vite et l'enjeu augmente beaucoup plus et toujours pareil dans une ambiance bestiale et infernale. Les combats sont donc bel et bien présents ce qui rassurera certains d'entre vous qui hésitent à prendre le jeu mais ils sont surtout là comme un espèce de supplément au moment très tendu qui nous font avancer dans l'histoire et qui sont déjà très présents quand on ne combat pas. Ce qui surprend c'est que le jeu est classé comme un hack and slash action, un action RPG en gros et c'est ça aussi qui me donnait envie car j'apprécie beaucoup ce style de beat them all et de loot. En fin de compte, ne vous attendez pas vraiment à ça dans Hellblade Senua Sacrifice finalement, ce jeu est peut-être inclassable. Certaines choses nous rappellent d'autres jeux bien sûr, le style de combat lourd, un peu comme dans Bloodborne, le simulateur de marche comme de nombreux simulateurs de marche classiques, une ambiance dantesque, l'enfer en jeu vidéo, alors là c'est pareil, les exemples sont nombreux sur ce thème, l'ambiance celte, nordique, viking qui fonctionne plutôt bien en ce moment, c'est un peu à la mode, cette mythologie attire les développeurs et les joueurs, Hellblade ressemble à tout sauf à un autre jeu, c'est ça le paradoxe, c'est une expérience ambiguë, dérangeante, originale du coup, qui pourra vous surprendre mais qui peut-être loin de ce que vous auriez pu vous imaginer en voyant les trailers. Le jeu est donc vendu à moins de 30€, 29,99€ en ce moment sur Steam et sur PS4, ce jeu AAA indépendant a déjà reçu de bons retours critiques pour les deux versions et je pense vous avoir donné suffisamment de paramètres, de critères pour compléter votre cri de ce que vous aimez, de ce que vous cherchez dans un jeu vidéo, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo sur ce jeu, car Hellblade de Cinema Sacrifice m'a fait poser plusieurs questions, la principale c'est est-ce que je suis déçu du jeu ou est-ce que le jeu est tout simplement décevant ? Alors on peut être déçu que si nos attentes n'ont pas été comblées par ce qu'on joue, donc dans un sens, oui, je suis déçu car après avoir vu plusieurs trailers qui montraient cette ambiance, les combats brutaux, le style hack and slash, cette espèce de mention AAA 1D qui ne veut rien dire en fait, et à mon goût trop mis en avant par Ninja Theory pour justifier le prix de vente, son prix qui, si c'est du AAA, est assez correct, finalement 30€, mais qui compte tenu de sa durée de vie, il faut compter entre 6 et 8h de temps de jeu, ça pourra coincer pour certains joueurs, je crois pas qu'il faille prendre ce jeu comme un AAA en tant que tel, mais avant tout comme une expérience vidéoludique très étonnante et originale, à contre-pied des tendances, mettre de la psychologie dans un jeu c'est risqué, comme je l'ai dit, c'est un parti pris, une feuille de route que le studio a dû maintenir du début à la fin du développement, et qui n'a pas forcément été retranscrit dans les trailers pour ne pas trop surprendre, pas trop décevoir non plus avant sa mise sur le marché, on savait que Senua était une folle, que c'était l'enfer, que l'ambiance était très lourde, mais dire au joueur direct que c'est un drame dantesque basé sur la psychologie, ça, ça peut faire peur. Et c'est justement sur ce dernier point que le jeu peut surprendre et peut décevoir, le jeu n'est pas décevant, je crois pas que l'on puisse dire ça, il peut décevoir, mais il n'est pas décevant, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, et sans doute avec quelques-uns d'entre vous, le jeu me donnait envie, mais comme dans le jeu, il y a une petite voix qui m'incitait à être prudent car je sentais que le jeu n'allait pas satisfaire forcément mes attentes, que ce n'était pas vraiment du hack and slash pur et dur avec une tonne de loot, du beat the mall comme je les apprécie, j'ai donc regardé des let's play un peu en diagonale, 3 ou 4 épisodes, pour voir vite fait de quoi il s'agissait, bon je l'ai quand même essayé ce Hellblade Senua Sacrifice, mais du coup je suis assez déçu car il est trop linéaire, trop couloirisé, peu de combat, malgré une ambiance complètement incroyable, des graphismes d'excellente qualité, ça c'est certain, finalement je reviens à ce que je disais, je suis déçu pour un jeu qui n'est pas décevant car une fois que l'on sait à quoi s'attendre, le jeu fait très bien le travail, l'expérience originale est bien là et mérite que l'on s'y attarde pour les risques pris en tout cas par le studio Ninja Theory qui est d'aller à contre-pied de la tendance stéréotypée du jeu vidéo, 7 heures de jeu pour 30 euros, bon ça après c'est une question que chacun doit répondre soi-même en prenant en compte qu'un simulateur de marche trop scripté enlève pas mal de rejouabilité car après 7 heures on est quasiment sûr de n'avoir rien raté du jeu à la différence d'un triple A en monde ouvert qui est truffé de quêtes secondaires et qui nous inciterait plus à refaire le jeu. Bref, je m'arrête là, je pense vous avoir donné quelques pistes, quelques éclaircissements sur ce qu'est Hellblade Senua's Sacrifice, une oeuvre vidéoludique qui se surprendra mais qui ne peut laisser indifférent tant la qualité du travail est bien là même si elle ne peut combler au maximum nos attentes, en tout cas mes attentes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501